Considérée comme la maladie la plus grave après le cancer, Alzheimer est aussi redoutée qu'elle n'est mystérieuse. Vos proches peuvent soudainement ne plus se souvenir de vous. Et le chemin que prend la maladie est encore pour le moment irréversible. Une fois diagnostiquée, difficile de faire marche arrière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde est actuellement d'environ 50 millions. Il devrait augmenter de plus de trois fois, pour atteindre environ 78 millions d'ici 2030 et 152 millions d'ici 2050. Alors que le nombre de patients ne cesse d'augmenter, la maladie d'Alzheimer se déclare, elle, de plus en plus jeune. La démence est devenue une maladie qui ne laisse personne indenne. C'est pourquoi il est important d'avoir des habitudes de prévention au quotidien, et plus que tout, il est important d'être alerte sur ses premiers signes précurseurs. Parmi les principaux symptômes précurseurs de la démence, on reconnaît la perte de mémoire, les troubles du langage et les changements de personnalité. Mais savez-vous qu'il existe aussi des symptômes visibles à l'œil nu, qui seraient aujourd'hui corrélés à des dysfonctionnements du cerveau ? Découvrons ensemble quatre signes visibles à l'œil nu liés au risque de développer une démence. Le premier est la rite de l'oreille. Appelé communément signe de Franck, ou encore signe de Liechten, il s'agit d'un pli diagonal sur le lobe de l'oreille, allant du lobule vers le tragus. Facile à identifier, il serait considéré comme un indicateur d'une éventuelle pathologie cardiovasculaire ou neurovasculaire. Selon une récente recherche sud-coréenne, à l'hôpital Kewi, les personnes ayant des rides sur le lobe de l'oreille ont environ deux fois plus de risque de démence que celles qui n'en ont pas. Une autre étude publiée dans le journal américain de médecine interne a révélé que cette ride de l'oreille était présente chez pas moins de 78,8% des 241 patients hospitalisés pour un accident vasculaire cérébral aigu. Les experts expliquent que la présence de ce pli sur le lobe de l'oreille peut être due à l'état des fibres élastiques et des micro-vaisseaux sanguins qui fournissent du sang à cette zone. Une ride profonde sur le lobe serait le signe d'une mauvaise circulation sanguine et pourrait conduire à des maladies cardiovasculaires et ou neurovasculaires. Pendant notre sommeil, notre oreiller peut lui aussi nous laisser des plis sur le visage ou les oreilles. Ne vous en inquiétez pas. Le pli diagonal dont nous parlons ici est une ride nettement marquée, profonde et qui perdure. Le lobe de notre oreille aurait tout à gagner à être plus souvent ausculté. Tasse jaune sur l'œil Un regard en dit long et pas seulement sur votre état d'esprit. Selon des chercheurs de l'Université de Belfast, des examens oculaires peuvent identifier des signes de la maladie d'Alzheimer. Ils expliquent que les personnes atteintes de la maladie présentent notamment davantage de petites taches jaunes sur l'œil. Ces taches jaunes sont en fait des druselles, de petits dépôts de graisse, de protéines et de minéraux, y compris de calcium et de phosphate, qui se forment sous la rétine. Symptômes connus du vieillissement et souvent observés chez les personnes de plus de 40 ans, elles sont inoffensives quand elles sont présentes en petites quantités. Cependant, quand leur nombre et leur taille augmentent, ces taches jaunes contribuent à la dégénérescence de la rétine. Une autre recherche menée à l'Université Queen's au Canada a révélé que sur 117 patients touchés par la maladie d'Alzheimer, 25,4% présentaient des taches jaunes sur leur rétine. Lorsqu'ils ont été réexaminés deux ans plus tard, leur taille et leur nombre avaient augmenté. Les chercheurs ont remarqué une autre caractéristique oculaire de la maladie d'Alzheimer, les vaisseaux sanguins des personnes atteintes ont une apparence différente. Ils seraient plus larges près du nerf optique et plus fins à la périphérie de la rétine. Ces deux caractéristiques entraîneraient une diminution du flux sanguin vers le cerveau, contribuant ainsi à la maladie d'Alzheimer. L'imagerie pourrait devenir un outil simple et peu coûteux pour observer les changements de l'œil et mesurer la santé du cerveau. Troubles du sommeil Le troisième symptôme concerne le somnambulisme ainsi que la durée du sommeil. Le somnambulisme considéré comme symptôme précoce de la démence diffère du somnambulisme ordinaire. Habituellement, le somnambulisme survient dans les trois heures suivant le début du sommeil et se caractérise par des paroles prononcées et un peu d'activité. En revanche, le somnambulisme associé à un risque de démence se produit principalement chez les personnes âgées, généralement tard dans la nuit, et se manifeste par des cris ou des mouvements agités des bras. Normalement lorsque nous dormons, la partie inférieure du cerveau appelée cervelet contrôle les mouvements pendant le sommeil paradoxal, permettant aux muscles des bras et des jambes de rester immobiles pendant que nous rêvons. En cas de problèmes cérébraux cependant, tels que la maladie de Parkinson ou de l'Alzheimer, les cellules nerveuses responsables de la sécrétion de dopamine au niveau du cerveau, appelées substantielles igra, peuvent être endommagées. Ce qui entraîne des problèmes de régulation des mouvements et des comportements brusques pendant le sommeil. Sommeil et cerveau n'ont des relations intimes. Alors que le lien entre sommeil de mauvaise qualité et risque de développer des troubles cognitifs se confirme, dormir trop fait également le lien à la maladie d'Alzheimer. Les études se multiplient. Une étude française menée par l'Institut des neurosciences de Montpellier s'est attachée à examiner la relation entre le sommeil et l'incidence de la démence, suivant des participants âgés de plus de 65 ans sur près de 14 ans. Il en a été conclu qu'une longue durée de sommeil, au moins 9 heures, était associée au risque de développer une démence. Mais également que ces changements du sommeil pouvaient être observés près de 12 ans avant le diagnostic. 7 heures de sommeil par nuit seraient la quantité optimale pour conserver de bonnes performances cognitives. Après 40 ans, des changements importants du sommeil, troubles, sommeil plus long ou plus difficile à trouver, devraient être abordés lors d'une consultation médicale. Le quatrième symptôme est la perte de l'odorat. Une étude menée par des chercheurs de l'école de médecine de Pennsylvanie aux États-Unis, portant sur 728 personnes âgées. A révélé que les fonctions olfactives commençaient à diminuer dès les stades précoces de la démence légère, et se détérioraient davantage avec la progression de la maladie. Une autre étude menée par l'école de médecine de l'Université de Californie à San Francisco, sur 1794 personnes âgées de plus de 70 ans, sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, a révélé que chaque baisse de 10% des fonctions olfactives augmentait le risque de démence de 19%. Les experts ont souligné que la protéine bêta-amyloïde, connue comme étant une cause de la maladie d'Alzheimer, affecte non seulement le système nerveux central, mais également un impact néfaste sur les cellules olfactives essentielles. Les nerfs olfactifs sont responsables de la transformation des particules odorantes inhalées par le nez en signaux électriques. Et lorsque ces nerfs sont endommagés, en raison de troubles tels que la maladie d'Alzheimer, l'odorat est altéré, et la perception des odeurs est réduite. Des difficultés à sentir les odeurs peuvent donc être également un signe précurseur. Vous connaissiez certains de ces signes ? Les yeux souvent désignés comme le miroir de l'âme seraient également une fenêtre ouverte sur notre cerveau, et donc sur notre santé. Nous savons désormais que notre corps connaît de grands changements métaboliques, bien des années avant que les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer ne se manifestent. Reconnaître les signes précurseurs d'une maladie permet d'en établir un diagnostic précoce, et donc d'en augmenter les chances de pouvoir la traiter. Surtout que l'examen des oreilles et des yeux est beaucoup moins invasif que ceux du cerveau. Cependant, restons conscients qu'un seul symptôme ne peut être un signe certain de la maladie. Les maladies sont complexes, tout autant que le sont les individus. Il est difficile d'attribuer un symptôme spécifique à une seule cause. Si vous avez un doute, ou si vous vous posez des questions, consultez un professionnel de la santé. Cela ne nous empêche en rien d'être attentifs à notre corps. Nous nous connaissons mieux que quiconque, et une bonne connaissance de son corps est la clé pour une vie équilibrée et épanouissante. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada